Eh bien, bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite pastille vidéo consacrée à l'introduction au système d'information géographique. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le livre du sujet, en regardant un petit peu comment dans les SIG, l'information spatiale est représentée et surtout comment elle est stockée. Alors, d'abord une question de représentation, comment l'information spatiale est-elle représentée ? En fait, on va tout de suite voir qu'il y a deux modes de représentation de cette information, le mode image et le mode objet. De quoi s'agit-il exactement ? Le mode objet consiste à représenter l'information spatiale selon trois formes. On peut la représenter sous la forme de points. Alors, encore faut-il que cette information spatiale soit de nature à pouvoir être représentée par des points, mais typiquement, par exemple, un sondage à la terrière, un forage, un puits, c'est une information de type ponctuelle. C'est un point sur une carte. Mais évidemment, dès qu'on va rencontrer des objets un petit peu plus complexes, comme par exemple des limites de couches, des routes, des rivières, etc. Et bien là, on va devoir représenter ça sous la forme de lignes. Et donc, on aura des objets de type linéaire. Par rapport aux objets de type ponctuel, en fait, une ligne est définie par un ensemble de points. C'est la définition mathématique, géométrique, alors qu'un objet ponctuel, c'est un seul point. Et puis enfin, des objets zonaux, qui vont permettre de représenter des surfaces ou des zones, comme son nom l'indique bien. Donc là, en l'occurrence, c'est pareil, c'est défini comme un ensemble de points. La particularité, c'est qu'il s'agit d'une ligne fermée, c'est-à-dire que le dernier point de l'objet est aussi le premier point. Et donc, comme ça, ça permet de fermer la ligne et d'obtenir une surface ou une zone. Donc ça, c'est la première façon de représenter l'information spatiale. Donc ça forme d'objet de type point, de type ligne, ou de type zone ou polygone. On utilise aussi souvent ce terme-là. Et puis, il y a une deuxième façon très très différente de représenter l'information spatiale, c'est sous forme d'image. En fait, cette image est tout simplement un ensemble de pixels, c'est-à-dire de rectangles de taille arbitraire, et qui sont placés les uns à côté des autres, et chaque pixel a une couleur. Cette couleur, elle représente la nature de l'information spatiale. Et l'ensemble de ces pixels, les uns à côté des autres, finissent par former une image. Dans cette façon de représenter l'information spatiale, dans la notion de représenter, il y a évidemment la notion de saisir et de visualiser. Ça, c'est la première chose. On verra un petit peu plus tard ce qu'on entend par saisir et visualiser. Mais je mets ces deux verbes ensemble, parce qu'en fait, la façon dont on va saisir l'information va contraindre la façon dont ensuite on va la visualiser. Deuxième chose importante dans cet ensemble de définitions, c'est qu'on définit du coup, que ce soit en mode objet ou en mode image, ce qu'on appelle des unités spatiales élémentaires, c'est-à-dire des petites briques élémentaires. En mode objet, un point, une ligne, un polygone, est une unité spatiale élémentaire, de la même façon qu'en mode image, un pixel est une unité spatiale élémentaire. Pourquoi on parle d'unité spatiale élémentaire ? Parce qu'en fait, c'est au niveau de cette unité spatiale élémentaire qu'on va pouvoir coder l'information spatiale et coder la nature de l'information spatiale. J'utilise le terme coder à dessin, nous n'oublions pas que nous manipulons des outils numériques et que derrière, tout n'est que chiffre. Alors, de façon un petit peu plus visuelle, voici ces deux modes de représentation. Vous avez au-dessus une carte, enfin même pas une carte, le monde réel, c'est-à-dire le monde tel que vous pourriez le voir en regardant par la fenêtre. Ce monde réel, on va en fait numériquement le représenter de deux façons, soit en mode image, soit en mode objet. En mode image, à gauche, il s'agit bien de pixels qui sont localisés automatiquement sur une grille et on a une valeur numérique par pixel. Par exemple, si on représente l'altitude ou la température, chaque pixel rendra compte de l'altitude à cet endroit-là. La particularité du mode image, c'est que c'est, on va dire, en quelque sorte, le mode natif d'un certain nombre d'images, de représentations, que sont notamment les photos aériennes ou les images satellites. C'est-à-dire que l'acquisition de données satellitaires, par exemple, se fait directement en mode image. La représentation en mode objet, comme vous pouvez le voir là, on peut avoir aussi bien des points, des lignes et des polygones en fonction du type d'objet que l'on va représenter. On va associer à chacun de ces objets un identifiant, qui est souvent sous la forme d'un numéro, mais ça peut aller un petit peu plus loin. Et puis surtout, derrière cet identifiant, on va associer à l'objet un ensemble d'attributs qui vont permettre de décrire cet objet. Quelle est la taille de l'objet ? Si c'est un objet de type polygone, quelle est sa surface ? Quelle est la longueur ? S'il s'agit d'une ligne ? Ou si c'est un objet de type polygone, quel est son périmètre ? Etc. Alors évidemment, si on a deux modes de représentation, on peut logiquement deviner derrière qu'ils vont être plutôt utilisés pour représenter des phénomènes qui ne sont pas forcément les mêmes. Le mode objet, lui, il est très clairement adapté à la représentation de phénomènes spatiaux dits discontinus. Autrement dit, il s'agit de représenter des variables dites discrètes. Par exemple, la géologie, est-ce qu'on est sur du chiméridien ou du crétacé inférieur ? Et bien, ça c'est une variable, la nature de la roche est une variable dite discrète. De la même façon, le type de sol est une variable discrète. Le type de végétation est une variable discrète. Je suis... Ici c'est de la forêt, là c'est de la prairie, là c'est de la culture. Et bien, c'est un phénomène spatial discret. La particularité du mode objet, donc, va permettre en fait de décrire et de localiser très précisément chacun de ces éléments. Et notamment, va permettre de rattacher une base de données à chacun de ces objets. Le mode image, lui, a des fonctionnalités très très différentes. Et il va surtout être adapté à la représentation de phénomènes spatiaux dits continus. La température, l'altitude, les précipitations, la pente, sont des phénomènes spatiaux continus. Alors pourquoi le mode image est bien adapté à ce type de phénomène spatial ? Et bien, tout simplement parce qu'on va pouvoir observer et représenter des gradients dans cette variable continue. Un gradient de pente, un gradient d'altitude par exemple. Où, effectivement, d'un pixel à l'autre, on va progresser, si vous préférez. Et cette progression va être facilement visualisable en utilisant une palette de couleurs dégradée. Typiquement, le mode image est vraiment adapté à la représentation de phénomènes spatiaux continus. Ceci étant dit, dans un certain nombre de cas, on aura des variables discrètes qui sont représentées en mode image. Pour diverses raisons. Et inversement, des variables continues qui seront représentées en mode objet. Là aussi, pour diverses raisons. Mais, le cas général, c'est variable discrète représentée en mode objet. Et variable continue représentée en mode image. Voilà, alors, maintenant qu'on sait que l'information spatiale peut être représentée par deux modes différents. Le mode image et le mode objet. On va voir maintenant, de façon plus concrète, comment est-ce qu'on arrive à stocker cette information, à structurer cette information, d'un point de vue numérique, informatique. Le mode objet, lui, il va être représenté, pardon, il va être stocké. Dans des fichiers qu'on appelle des fichiers vecteurs. Dans un fichier vecteur, on va ranger, en quelque sorte, chaque objet. Et en fait, on va changer un tout petit peu de vocabulaire ici. La plupart du temps, on parle d'entité. Mais, entité et objet, en système d'information géographique, c'est synonyme. Donc, chaque entité ou chaque objet va être décrit par un identifiant. Donc, c'est l'objet numéro 1, numéro 2, numéro 3. Autrement dit, c'est l'entité numéro 1, numéro 2, numéro 3. Évidemment, les coordonnées x, y des points qui définissent l'entité. En l'occurrence, si c'est un objet de type point, il y aura juste un couple de coordonnées x, y. Et puis, lorsqu'il s'agit de deux lignes, au moins deux couples de coordonnées x, y. Et puis, lorsqu'il s'agit de polygones, évidemment, au moins trois couples de coordonnées x, y. Et puis, souvent, beaucoup plus. Et puis, enfin, pour chacune des entités ou chacun des objets, si vous préférez, on aura des précisions apportées par un ou plusieurs attributs qui seront rangés dans un tableau. Ce tableau, on l'appelle la table attributaire. Et donc, en fait, ce n'est pas très compliqué. Chaque ligne correspond une entité différente. Et puis, dans les colonnes, on va avoir des éléments qui permettent de décrire les entités. Le mode image, lui, va être stocké sous la forme de fichier raster. Vous vous souvenez que, en mode image, en fait, on met des pixels les uns à côté des autres. Et on a une valeur par pixel. Et donc, en fait, quelque part, ça correspond à une matrice, donc à un tableau de valeur numérique. Et on a, donc, pour chaque valeur, un pixel. La seule particularité, c'est que, évidemment, il va falloir savoir replacer, géographiquement parlant, spatialement parlant, ce tableau de valeur numérique, cette matrice. Alors, dans le détail, la structure des fichiers. En l'occurrence, la structure d'un fichier vecteur, pour commencer. Donc, on a des métadonnées, qu'on peut parfois aussi appeler en tête. Alors, pourquoi en tête ? Parce qu'initialement, au début de l'histoire des systèmes d'information géographique, ces métadonnées, elles étaient situées en début de fichier. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, on le verra un tout petit peu plus loin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notamment, quand il s'agit des fichiers vecteurs, l'information est stockée dans, en fait, plusieurs fichiers. Et donc, les métadatas sont stockées dans un fichier en particulier. Donc, qu'est-ce que sont les métadatas pour un fichier vecteur ? On décrit le processus représenté, la géologie par exemple. On dit dans quel système de coordonnées les points sont représentés. C'est un système, par exemple, latitude-longitude, avec une unité en degrés. On donne l'emprise du fichier vecteur, c'est-à-dire, on donne les coordonnées minimum et maximum en x et en y. Et puis, évidemment, on va stocker d'un autre côté les données, c'est-à-dire, en fait, les coordonnées des points qui définissent les objets, je dirais même objet après objet. En l'occurrence, ici, j'ai deux objets, un objet 1 et un objet 2. Vous remarquerez tout de suite que l'objet 1 est un objet de type LIE, puisque le dernier couple de coordonnées est différent du premier couple de coordonnées, alors que l'objet 2, lui, c'est un objet de type polygone, puisque les coordonnées du premier point sont identiques aux coordonnées du dernier point. Et enfin, dans un fichier vecteur, on va avoir un troisième élément, qui est l'attribut, on l'appelle aussi la table attributaire. C'est un tableau, en fait, dont chaque ligne correspond à un objet, et dont chaque colonne correspond à un descripteur des objets. Alors, pour compléter le stockage des données dans les fichiers vecteurs, les données en mode objet sont, en fait, vous l'avez compris, relativement complexes. Et plutôt que d'avoir un seul fichier vecteur avec une structure un petit peu compliquée, et donc difficile et longue à lire pour un ordinateur, eh bien, on va avoir tendance à stocker les informations, dans des fichiers différents. Et il y a notamment un format, qui a été développé par la société Esri, qui est une grosse société, qui est la plus importante société de logiciels de SIG au monde. Eh bien, on va stocker l'information dans, au minimum, trois fichiers différents, et plus souvent cinq. On aura un fichier principal, qui aura pour extension .shp, qui contient les enregistrements de chacun des objets, et des descripteurs spatiaux compris. Un fichier dit index, qui aura pour extension .shx, qui contient, en fait, l'index de la géométrie des enregistrements, ça permet, derrière, de lire beaucoup plus rapidement ce que contient le fichier principal. La table attributaire, donc le fameux tableau qui décrit chaque objet, il aura pour extension .dbf, en fait, c'est un ancien format de base de données, et donc, en fait, voilà, comme son nom l'indique, ça contient la base de données. Et puis, souvent, on va ajouter un quatrième fichier, voire un cinquième, et le quatrième fichier, lui, il va contenir les informations sur le système de projection utilisé, et il aura pour extension .prj pour projection. Voici, sous un logiciel qui s'appelle GVsig, la représentation d'un fichier vecteur. Il s'agit, voilà, en fait, des différents états du monde, et vous avez, donc, la visualisation de ces différents états du monde, selon des couleurs qu'on aura définies. Et puis, le petit encart en bas à gauche, que vous le voyez, en fait, c'est la table attributaire. C'est-à-dire que pour chaque état du monde, j'aurai un certain nombre de descripteurs, le nom de l'état, le code international de l'état, le nombre d'habitants dans cet état, etc., etc., etc. Passons à la représentation du mot d'image, cette fois-ci. Donc, structure d'un fichier image, ou d'un fichier raster, c'est la même chose. Donc, on aura toujours une entête. Là, la plupart du temps, l'entête sera localisée dans le même fichier que le jeu de données. Le jeu de données, proprement dit, qui, en fait, sera une grille numérique. Donc, c'est un tableau de n-valeurs. qui correspond, en fait, au nombre de colonnes fois le nombre de lignes de la matrice ou de l'image, puisqu'encore une fois, il s'agit, en fait, d'une matrice. Voilà concrètement le contenu d'un fichier raster. Là, il est au format texte. Il s'agit d'un extrait du modèle numérique de la France à 250 m. Et donc, vous voyez, en fait, qu'on a nos deux parties. On a les six premières lignes qui correspondent à l'entête, et qui décrit de façon très simple, très succincte. Premièrement, ça nous dit quel est le nombre de colonnes et quel est le nombre de lignes dans la matrice, dans la suite de chiffres, et qui va suivre. Alors, ça, c'est important, parce qu'en fait, lorsque le logiciel va lire ce fichier-là, eh bien, là, en l'occurrence, il sait au préalable qu'il y a 4641 lignes et 4321 colonnes dans l'image. Eh bien, il va lire les 4641 premières valeurs, et il va dire, ça, ça constitue ma première ligne. Et à partir de la 4642ème valeur, il va dire, ça, c'est le début de ma deuxième ligne. Il va lire à nouveau 4641 valeurs, arrivé au bout, il va dire, je suis à la fin de ma deuxième ligne, etc. Il va donc, comme ça, reconstituer chacune des lignes jusqu'à arriver à 4321 lignes. Dans l'entête, les deux lignes suivantes, que vous voyez ici, 89 875 et 6 39 875, correspondent à ce qu'on appelle le lower left corner en X et en Y. Autrement dit, c'est les coordonnées en X et en Y du coin inférieur gauche. Donc, c'est le coin de ma matrice et localisé précisément à ces coordonnées-là. Pour terminer, on va donner la taille de la cellule, 250, en l'occurrence ici, c'est 250 mètres, c'est-à-dire que chaque valeur représente un carré de 250 mètres par 250 mètres. Et enfin, la façon dont c'est codé le no data value, c'est-à-dire que lorsque je n'ai pas de valeur, alors en l'occurrence, il s'agit d'un modèle numérique de terrain, donc je ne peux pas coder 0 lorsque je n'ai pas de valeur, parce que 0 est effectivement une altitude réaliste. Donc, quand je n'aurai pas de valeur, c'est-à-dire que quand je serai hors du territoire français, par exemple, je vais coder "-9999", qui est en termes d'altitude, au-dessus du niveau de la mer, une valeur aberrante. Donc, on saura identifier les pixels qui n'ont pas de valeur, grâce à ce codage particulier. Et voici, cette fois-ci dans le logiciel de SIG QuantumGIS, la représentation de ce modèle numérique de la France à 250 mètres, voilà. C'est-à-dire que cette matrice-là, cette suite de valeurs, on en a un tout petit extrait ici, eh bien, lorsque c'est lu par un logiciel, ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?